La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion paru ce mardi, déclaration de Sonko sur Macron. Paris évite de répondre à la provocation et Aluntine invite le Premier ministre sénégalais à ne pas prêter le flanc sur les questions diplomatiques. À la page 4 du journal du groupe Promoconsulting, les autorités françaises semblent l'avoir pris au mot. Ousmane Sonko, qui s'en était ouvertement pris au chef de l'État français lors d'une conférence co-animée avec Jean-Luc Mélenchon à l'Université de Dakar, n'avait pas manqué de préciser qu'il s'exprimait en tant que chef de parti et non en sa qualité de Premier ministre du Sénégal. L'Élysée est donc restée sourd à cette provocation, du moins officiellement. Le même journal ne parle d'octeur Mokoumbadjouf, qui a été l'invité du Grand Oral sur Réumé TV. Il estime que la réalisation de l'autosuffisance alimentaire est une urgence. Et oui, faire de l'agriculture, le faire de l'once de l'économie selon Sud Quotidion, Diomay livre sa priorité. Nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté alimentaire. Nous allons non seulement renforcer les investissements, mais aussi faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Il ajoute en disant que tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous ce que nous consommons, on aura des problèmes pour alimenter correctement, renseigne ce journal. Cependant, sur la nomination d'officiers supérieurs dans les ministères, distribution des intrants par l'armée, Walfo Quotidion nous parle de militarisation du projet, mais sur la gestion du patrimoine de l'État, Sonko sont clés selon Le Quotidion, Le Quotidion. La CEGEPA lui a fait le bilan des cessions des immeubles, des proches du pouvoir parmi les bénéficiaires. Et concernant la destruction du système de rémunération dans la fonction publique, Ousmane Sonko tape du point sur la table. Dans les échos, il faut qu'on ait le courage de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question. Le système a été déstructuré depuis les années 2000 avec une gestion démagogique. En tout cas, la magistrature verra un vaste chamboulement selon enquête. Abdou Karim Diop et Ibrahim Baroum sur la solette, qui pour remplacer Alice Reba à la Cour suprême, la jurisprudence Ngordiop bouclier pour les juges impliqués dans l'affaire PASTEF. Quant à l'opposition, Amadou Maki, guerre des chefs, nous dit l'observateur, bataille pour l'incarnation du chef de l'opposition. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, promotion de la paix et de la justice, l'appel de Mgr Benjamin Niaï, messe de Pentecôte, Mgr André Gueye scrute la société sénégalaise, la grotte de Poponguine en sanctuaire aux effets intemporels. Près de 22 000 jeunes ont effectué les 52 kilomètres de la foi. Le président Bassiro Diomaïdi Rafaï s'engage à finaliser les travaux du nouveau sanctuaire. Et Libération nous parle de l'opération coup de poing des gendarmes Andayan, 320 kilos de cocaïne retrouvés dans une résidence. Deux Français et un Franco-Algérien cueillis en sport dans le journal Rémi Sport, Premier League, Manchester City sacré champion d'Angleterre pour la dixième fois de son histoire. Le même journal nous informe que Marseille s'impose, mais dit au revoir à l'Europe. C'est le quotidien du sport, Premier League, bilan des Lyons, Jackson et Pabmata en Europe, Ghana record. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.